Elle est l'une des dernières à avoir conclu sa campagne. Pour son meeting de clôture, Patricia Boulrich s'avance sur l'estrade. Dans un pays meurtri par une inflation de 140% sur un an, la candidate conservatrice essaye de rassurer son électorat. Nous n'improvisons pas, nous avons un plan clair. Je veux être la présidente qui effacera l'inflation. J'ai une équipe d'économistes avec moi. Soutenue par l'ancien président Mauricio Macri, Patricia Boulrich incarne la droite traditionnelle. Mais dans cette campagne, elle a été débordée sur sa droite par Javier Milley. Dans une salle de concert de Buenos Aires, le candidat libertarien arrive à la manière d'une rockstar. Le favori des sondages, opposé à l'IVG, promoteur du port d'armes, a un mot d'ordre, en finir avec ce qu'il appelle la caste politique. Dimanche, nous avons l'occasion de retrouver notre patrie, que notre sol cesse d'être une terre fertile pour les politiciens corrompus et devienne une terre d'opportunité pour ceux qui veulent avancer grâce à leurs efforts. Dans le viseur de Javier Milley, le ministre de l'économie Sergio Massa. Dans un style beaucoup plus sobre, cet ancien avocat promet aux Argentins des jours meilleurs, malgré l'inflation et la pauvreté. Dites à ceux qui ont des doutes que le pire est en train de se produire, mais que ce qui s'annonce est bien meilleur et que nous devons le faire ensemble. Dimanche, 36 millions d'Argentins sont appelés aux Unions pour élire leur président. Un second tour devrait être nécessaire pour départager les deux premiers candidats. Sous-titrage ST' 501